hello j'espère que vous allez bien je vous présente brume bien évidemment petite princesse mon petit british short hair que vous voyez dans ma bannière youtube c'est bien elle alors le jour je vous accueille en pyjama oui j'accueille mes abonnés en pyjama aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo on va ouvrir d'adore ça dedans le bout du canon puis il y a l'autre là bas que vous allez bientôt voir et ça va être alors je ne sais pas comment je vais appeler ça encore ça va être un format chill un format tranquille un format posé avec moi où on va parler un peu de tout de la vie vous allez dans ma routine en fait dans mes vidéos que je travaille énormément j'ai beaucoup de montage à faire ce qui fait que je parle sans cesse mais dans la vraie vie je ne suis pas comme ça mes amis et ma famille pourront vous le dire je suis quelqu'un qui écoute énormément mais qui ne parle pas beaucoup je suis aussi une personne introvertie et youtube me fait énormément de bien pour cela ça me fait un très très bon exercice mais ça j'en parlerai dans une dans une autre vidéo donc je suis très contente d'inaugurer ce format avec vous et j'espère que ça va vous plaire dites le moi en commentaire il va y avoir plein de formats donc on va commencer avec lundi je ne sais pas trop quand est ce que je vais le publier je pense le dimanche mais j'ai aucune idée de ce qu'on va faire en tout cas tout ce que je sais c'est qu'on va être ensemble voilà c'est la petite bête que je vous parlais tout à l'heure dimbo est ce que tu aurais quelque chose à dire pour nos très chers invités d'accord oh mais c'est qui qui arrive mais c'est sa soeur voilà je vous présente mon fils enfant et un grand jaloux voilà oui ça c'est tout le temps c'est régulier ça prend la place et ils se battent pour voir qui maman aime le plus ça va oui tu romperas toi je sais pas si on entend oh t'aimes bien le petit micro le petit nouveau micro tu l'aimes bien ça va être toi la youtubeuse maintenant oh 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 heureux Ah ça faisait du bien Je voulais vous montrer quelque chose Donc c'est sur Disney+, j'ai l'impression d'être votre professeur avec un diaporama Je déteste la nouvelle couleur qu'ils ont faite Là ça rend bien, je vois à la caméra Mais en vrai c'est un vieux turquoise bizarre Et on va regarder Je vais plus vite que le chargement, est-ce que c'est normal ? On va regarder How I Met Your Mother En fait j'ai déjà vu cette série il y a 5 ans Et c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, à tout âge, à partir de 18 ans Je sais même pas à partir de quel âge ils disent qu'on peut le regarder Mais on s'en fout A partir de 18 ans je pense que tu saisis l'humour Si vous voulez rigoler Mais à coup sûr Vous regardez ça C'est super drôle Ça t'apprend des leçons de la vie Ça parle aussi du fait de la vie Et surtout grandir A l'âge adulte Grandir, évoluer dans la société C'est profond en fait quand tu y penses Donc je vous le conseille Et dites-moi ce que vous en aurez pensé Et puis ensuite je pense que je vais aller réviser mon examen de demain Bonjour Je vous accueille avec les sirènes Du Canada Ou de l'Amérique du Nord en fait tout simplement Bon J'hésite fortement à faire deux choses Je vais avoir un examen Dans trois heures Donc j'hésite entre soit dormir Ou réviser Et je suis explosée Je me suis réveillée depuis six heures du mat' Je n'ai pas beaucoup dormi Alors je ne sais pas Je ne sais point J'avais envie de me maquiller Mais je me suis dit non Je ne vais pas me maquiller pour aller à l'école Déjà Et de deux Je n'ai pas envie qu'on croit que je vais me maquiller Parce que c'est mon examen Tu vois ce que je veux dire Il faut que je vous raconte un truc Non parce que ça je l'ai déjà fait à mon permis de conduire Et c'était n'importe quoi Ok Le gars il était tellement focus sur moi Le gars Waouh Il était intense Mais ouais Donc du coup ce qui s'est passé C'est que Oh là là Mais je vous raconte une vieille histoire En quelle année j'ai eu mon permis Non ça va je ne suis pas aussi vieille que ça Je l'ai eu à mes 20 ans Donc J'ai eu le code J'ai eu le permis Donc je les ai eu tous du premier coup Blam Ensuite Déjà je vais arrêter Parce que sinon je vais être insupportable dans cette vidéo Mais en fait je suis rentrée dans la voiture tout simplement Puis Je suis toujours Enfin je suis toujours avec ma monitrice Parce qu'elle a tenu A ce qu'elle vienne avec moi Puisqu'elle savait très bien qui c'est que j'allais avoir Et elle m'a dit Toi je te laisse pas toute seule C'est hors de question Avec lui Déjà je rentre Alors j'ai été bien maquillée J'étais bien parfumée Bien habillée Enfin bref quoi C'est mon examen de permis de conduire C'était important pour moi Et là Le gars je le vois Ça y est Vous savez La gueule des gars là Qui sont toutes hébétées devant vous J'ai pas envie d'insulter des personnes Puisque c'est juste Cette personne là Qui était intense Mais en gros Donc il me voit machin Il me dit Comment tu t'appelles ? C'est écrit je sais pas sur ton formulaire Si tu ferais un peu ton travail Donc je commence Je lui dis On peut commencer l'examen Ou ça se passe comment ? Puis il me dit Ouais ouais ok C'est bon vas-y Va où tu veux Ok D'accord Donc je démarre machin Et puis Il me dit Hé mais tu serais pas coiffeuse toi ? Je lui dis pardon ? Oh la 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 pire phrase qu'il faut pas dire à une fille Est-ce que t'es coiffeuse ? C'est pas contre vous Les coiffeuses C'est juste Je suis désolée Tu sors pas ça une femme ? Ça va pas ou quoi ? Enfin bref Et là je dis non En plus j'étais esthéticienne Donc voilà les coiffeuses Pardonnez-moi J'étais esthéticienne à cette époque là Donc Non Les coiffeuses et les esthéticiennes Ne sont pas un standard Ne sont pas un standard de Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est imaginé Mais Il est pas allé très loin le petit bonhomme là Peut-être que je l'ai pris personnellement Mais j'aurais pas dû En tout cas bref Il avait pas arrêté de me poser des questions sur ma vie Puis il y a un moment Je l'ai complètement zappé Et j'arrêtais pas de lui dire Ok là maintenant je te tourne à droite ou à gauche Il me fait là comme tu veux Alors du coup que toi Et il y a un moment J'ai regardé ma monitrice Dans le rétroviseur En fait A mon permis Moi ce qui m'a le plus marqué C'est quand je suis arrivée à une intersection A un moment Et Que je devais laisser la priorité à droite Oh là là Et là je tombe sur un mec En voiture Qui me regarde Et qui me fait Hey Vas-y c'est bon t'inquiète Je fais non T'as pas compris Là je passe actuellement Mon examen de permis de conduire Ok Et c'est toi qui a la priorité Donc pas s'il te plaît Pour que je monte Fais-le Que j'ai appris Le code de la route Mais il insiste Il fait mais non Mais c'est bon t'inquiète Vas-y allez Vas-y passe Et là je regarde le mec A côté de moi Je fais Est-ce que j'ai le droit De cramer sa priorité Juste parce que Le mec il est hyper sympa En fait Et là il me dit Oui oui vas-y Puis il note Sur son petit bloc note Puis je me dis J'espère qu'il me l'a pas enlevé Le point Bref Mais en fait non Je me suis rendu compte Qu'à la fin il m'a dit Que t'es un total de points Et tout était normal Puis il y a juste Ma meilleure note Qui est le côté Communication Donc je suis très forte En communication Apparemment Voilà c'était mon permis Mais voilà C'est ça que je me rappelle D'un gros lourd Et d'un mec hyper sympa Qui m'a laissé ma priorité Qui n'était pas ma priorité Voilà Donc c'était la petite histoire du jour Et donc je reviens à mon examen Oui qui est dans pas longtemps D'ailleurs je devrais réviser Oh je suis tellement fatiguée Je pense que je vais me faire un match Et je vais réviser avec vous Je suis une bonne élève Et là Si tout à l'heure En rentrant Je vous dis que j'ai pas eu mon examen Vous avez le droit de me mettre une claque Je vous autorise De retour Pour étudier Est-ce que vous êtes encore à l'école Ou est-ce que vous passez des concours Ou est-ce que vous êtes Est-ce que vous travaillez ou pas que ça Ou est-ce que vous avez Je sais pas Des projets Ou C'est un des choses qui Vous vont étudier Peu importe Si c'est officiel ou non Quand on étudie On étudie J'aimerais bien savoir Parce que du coup Je sais pas si vous êtes au courant Mais J'ai pris une école d'anglais Depuis Octobre Ouais Écoutez Je pense que c'est la meilleure décision Que j'ai jamais faite Faut pas déconner non plus Parce que j'en ai fait beaucoup Des bonnes décisions dans ma vie Donc je vais à l'école Pour approfondir mon anglais Ne pas le perdre Continuez à toujours apprendre des choses Parce que c'est complètement différent De ce qu'on apprend en France Et quand on vit dans un pays anglais Genre je vis en Amérique du Nord Quand même Donc ici les gens Le bilinguisme est classique C'est basique D'accord ? Si t'es pas bilingue C'est bizarre C'est pas obligatoire Mais bon Ça me facilite grandement la vie Puis même maintenant C'est juste génial Je peux me faire comprendre Partout où je vais Et voilà Donc j'étudie mon anglais J'ai déjà passé Deux examens officiels J'en suis à mon troisième Ce soir Et Après il me va m'en rester deux Et j'ai trop hâte Enfin je kiffe ça en fait J'adore apprendre Si je n'apprends pas dans ma vie Je m'ennuie Je sais pas vous Mais même au travail Enfin tu sais quand t'as en travail T'apprends dans le domaine Mais en général c'est passionnant Je sais qu'il y a des métiers Qui sont loin d'être passionnants Mais moi sinon Ça me plaît pas quoi Je me fais chier à mourir Et après je suis toute malheureuse Donc c'est pas la peine Ok Je vais faire genre Que j'ai pas déjà tourné cette scène Ah donc je viens d'arriver chez moi Et en fait j'ai parlé 10 minutes dans le vide Parce que j'avais pas branché mon fil de micro Voilà Mais bon c'est la vie Donc je suis rentrée J'ai passé mon examen Et donc j'ai réussi mon examen Avant de rentrer J'ai acheté quelque chose C'est des pailles magiques au lait C'est des pailles magiques au lait Evidemment le moment où je ne cherche pas Le moment où je ne cherche pas C'est juste devant moi Donc on va se retrouver pour la dégustation de lait Et là le copain il fait à manger Il fait des tortillas Et j'ai... Est-ce que j'ai faim ? Pas vraiment Mais en tout cas je suis fatiguée Et je manque de vitamines Donc je vais devoir manger Hello On est mercredi Oui j'ai douté pendant une seconde Donc je viens de rentrer Je suis exténuée Encore et encore Je fais des choses tous les jours Je sors tous les jours C'est très très fatigant Puis je voulais aller vous tester Les pailles magiques Voilà Donc j'ai pris mon petit verre Hop Mon petit verre Plus la taille de ma tête La brique de lait Regardez C'est une brique de lait américaine Voyons voir Je pense qu'il ne m'en reste pas beaucoup Mais en fait ça va suffire pour le test Donc voilà J'ai mis un fond C'est super bon C'est pas bon pour la santé Mais c'est bon Comme je vous le disais C'est juste une fois dans l'année Je sais pas pourquoi Ça vient comme ça J'ai envie d'avoir mes pailles à la fraise Oui Je suis une enfant Donc il y en a quand même 10 Il y en a 10 Et ça va jusqu'à C'est à ce que ça périme Dans longtemps J'ai jusqu'à janvier 2025 C'est trop large En fait je vais le faire goûter à tout le monde Qui veut venir chez moi Bienvenue Chez mes chats Donc ça c'est un peu La partie de mes chats Ils ont un couloir En L Avec une énorme roue C'est leur territoire En fait je me suis fait Un verre de vitamines Enfin un verre de vitamines J'ai juste pris un complément alimentaire Avec des vitamines Parce que je suis très très fatiguée En ce moment Et là ce que vous entendez C'est le couscous qui cuit Parce que monsieur est en train de faire du couscous Ça c'est génial Et c'est bientôt l'heure de la pâte Fais comme chez toi Fais comme chez toi aussi Tant que tu y es Donc je vais poser ça ici Ça te dérange pas quand même ? Ça va ? Ok Puis J'avais envie de faire quelque chose Que j'ai pas fait depuis longtemps En vrai il faudrait le faire quand même Assez souvent Du style tous les jours Qu'est-ce que c'est sa brume ? C'est la brosse Il y a la petite princesse Qui adore Qui adore la brosse Regardez elle se jette dessus Puis lui il aime pas par contre Je vous montre les brosses Donc j'ai celle-ci Avec des picots Des petits picots Voilà Et il y a celle-ci qui est plus douce Waouh C'est bien C'est bien On va voir Combien de poils Qui va nous sortir Combien de poules de poils Ok Ça commence fort Je sais pas si on voit Je vais vous le montrer après Regarde C'est à qui ça ? On peut faire un coussin Bientôt avec tout ça C'est à qui ça ? J'ai ramassé tout ça C'est beaucoup Tant que Attends Il faut vraiment que je me batte J'ai l'impression que t'es un bébé Même si tu es mon bébé Tiens regarde En général J'essaye de l'arnaquer comme ça Tu vois Je fais ça Puis après Eh non C'est celle-là qui t'embête C'est pas l'autre Et puis là Juste pendant le temps D'une petite minute Même pas Eh bien je brosse Sur l'autre côté Voilà Si vous avez un chat Qui est capricieux Vous pouvez vous en servir comme ça Vous essayez de l'arnaquer Et là j'ai réussi à avoir des poils Victoire pour moi Donc on va aller leur donner la pâtée De retour Avec les petites assiettes Pour les petits chats Et c'est de Chez Almonature Que je prends Les petites pâtées Au saumon Ils en ont deux fois par jour Tiens Et puis toi bien ici Alors elle je lui donne Beaucoup plus Parce que Avant elle était très maigre Elle a fait crever plusieurs fois Puis lui il est obèse De toute façon Hey Aujourd'hui On est jeudi Et On va faire du sport Donc je vous présente mon engin Que vous ne voyez pas En entier Mais je vais vous le montrer là Et donc C'est mon tapis de course C'est C'est mon amour de ma vie Je l'aime trop Mon sport préféré C'est la course C'est le running Et vous Dites moi ce que c'est Ça m'intéresse Et donc c'est parti On va essayer de reprendre Une routine saine On en a bien besoin Enfin moi En tout cas j'en ai bien besoin Je me sens Tellement fatiguée En ce moment là Mais c'est horrible Cette semaine est horrible Et pourtant C'est pas les vidéos Qui me fatiguent Je pense que j'ai accumulé Trop de fatigue Et plus l'examen Etc Bref Voilà Donc pour faire du sport Vous avez besoin D'une serviette Parce que vous allez transpirer Ensuite vous avez besoin De vêtements de sport Adaptés à votre morphologie Hop Puis vous avez besoin D'un casque Ou de vos airpods De vos écouteurs Etc Puis Alors Ce que je fais C'est que sous moi Je regarde des vidéos youtube Donc je me mets une chaise J'ai une chaise haute Je la mets là Je regarde mes vidéos youtube Ce qui n'est pas trop pratique en soi Vu que C'est un peu compliqué de regarder Un peu à gauche Sinon si vous avez une tablette En vrai ça ça marche bien Vous avez votre téléphone sinon Donc ce que je fais Soit je regarde des vidéos youtube Soit Je regarde des films Des séries Bref on va les compter dedans aussi Soit J'écoute de la musique Ok donc voici la bête Ici Vous avez plein de parcours Santé Ici vous avez des parcours Pour brûler des calories Moi c'est ce que je fais Je fais les 4 là De 30 minutes Ensuite vous avez le côté Ici pour les inclinaisons Ça va jusqu'à 10% Ensuite vous avez les speed Donc à combien de kmh vous pourrez Puis vous avez un super panneau Qui vous dit Quand est-ce que vous allez avoir les montées Etc Le temps qu'il vous reste Et ça peut même vous dire Vos battements de coeur Grâce A Ceci Donc Ça c'est une ceinture Que je n'ai jamais utilisée T'es souci mettre sur toi Pour écouter tes coeurs Là c'est l'huile pour le tapis Puis il y a un casque de rechange Et un téléphone cassé C'est génial Et là aussi T'as de l'endurance Alors ça Je compte bien en faire Je vous expliquerai Une autre fois Pourquoi Regardez 80 minutes Est-ce que vous vous imaginez courir Pendant 80 minutes Voilà En fait Je pense que je vais écouter de la musique Je ne sais pas trop En fait Je n'aime pas quand c'est mou Je n'aime pas quand c'est lent Et là Écouter un livre Ça ne me tente pas trop J'avais déjà essayé Cet été Mais je me suis trop fait chier Et je trouvais le temps long Donc je vais me mettre à la musique En fait Voilà Je vais mettre ma playlist Et d'ailleurs Je veux que vous me conseilliez Votre meilleure Musique de sport Genre la meilleure musique Qui vous motive Ou Non Vous savez quoi les deux Je veux que vous me donnez Un titre Pour la meilleure Musique Qui vous motive A faire le sport Et Votre musique préférée Je la veux Dans les commentaires Parce que je veux Refaire ma playlist Merci beaucoup C'est parti pour souffrir Musique de sport Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de sport Voilà Ça c'est Nice Ça veut dire que J'ai bien travaillé Voilà Maintenant On va faire Les abdos Voilà Donc j'ai fait 350 Calories Enfin J'ai perdu 350 calories Parce que si je les prends Il y a un problème Et J'ai couru 4 km Et On est allé jusqu'à 7% d'inclinaison Voilà C'est fait Donc pour ceux qui font du sport Bon courage Et voilà Donc J'ai acheté Ce livre Ici Donc c'est Un mois Special Beachbody Motivation book C'est pour avoir un corps de plage Tout simplement Et Regardez le petit résumé Si vous avez envie de le lire Donc à l'intérieur Il y a Des recettes Alors j'ai acheté ce livre Parce que Je l'ai vu depuis quelques mois Et j'ai toujours eu envie de l'acheter Sauf que Je n'avais pas envie de l'acheter Pour avoir Un corps De De plage J'avais envie de l'acheter Parce que À l'intérieur Il y a des conseils en nutrition Et moi Ça m'intéresse fortement Parce que je ne sais pas Très bien Manger Ou savoir Qu'est-ce qu'il faut mettre Avec quoi Quelle quantité Etc Même si Mon objectif Est de prendre du poids J'ai pas envie de prendre du poids Mais mal prendre du poids Vous voyez ce que je veux dire Et en fait À l'intérieur C'est juste génial Parce que Alors déjà Tu as des conseils de sport Il y a des trucs De ouf Il y a des règles d'or Pour ne jamais reprendre du poids C'est des conseils simples Ok Mais que personne ne fait Et il y a Plein de choses comme ça Vraiment Je vous le recommande Juste pour la nutrition J'ai lu les recettes Ça a l'air excellent Les repas ont l'air excellent Tu as Un menu Petit déjeuner Déjeuner Collation Et dîner Ça me donne Très faim J'ai très envie De goûter tout ça Mais surtout De bien manger Alors en fait Je vous explique quelque chose Ce livre là Je le commence Le 25 avril 2024 Ok Parce que Je n'ai pas Envie De commencer Un premier du mois Je trouve ça Ridicule Les personnes Qui attendent Que ce soit La nouvelle année Ou le premier du mois En fait C'est pas ridicule Ok J'y vais un peu fort Parce que moi aussi Ça me motive Mais pourquoi on attendrait Le premier jour de l'année Pour se fixer De nouveaux objectifs Ou le premier Le premier jour d'un mois Ou le premier jour D'une semaine Pour commencer A faire quelque chose Moi J'ai arrêté De faire ça Parce que Ça ne fonctionne pas Ça marche Plus je raccourcis le temps J'ai remarqué J'avais commencé Par le premier du mois Ensuite Le premier De chaque semaine Et je me suis rendu compte Que de me dire Mais non en fait Ce que je vais me dire C'est que je vais faire du sport Tous les jours Il y aura forcément Des jours où je vais être fatiguée Et des jours où je vais pas être disponible Donc je vais avoir Mes 5 séances De sport par semaine Et ça fonctionne très bien Donc Ceci C'est Pour la nourriture Et je veux faire Exactement La même chose Que j'ai fait avec le sport C'est à dire Me dire Tous les jours Je vais manger bien maintenant Mais ça a l'air trop bon Donc je vais aller faire les courses Et je vais aller leur chercher A manger Les croquettes Bienvenue dans ma cuisine Alors Aujourd'hui On va faire La première recette du livre Et Qu'est-ce qu'on va faire ? Ils nous conseillent de faire Le gratin De ravioles aux crevettes Accompagné De tomates mozzarella Et en dessert Un fruit de saison Donc moi On a pris l'ananas Et Vous vous souvenez Quand je vous ai dit Que j'étais fatiguée En début de semaine Et bien Je me suis réveillée A 14h40 Soit 2h40 De l'après-midi Et Ouais Je manquais grave De sommeil Voilà Le gratin de ravioles Aux crevettes Et aux brocolis Nous n'avons pas trouvé De ravioles Parce qu'il n'y en a pas ici Ou alors Je ne sais pas Où est-ce qu'il y en a On va en avoir pour 10 minutes de préparation 25 minutes de cuisson Et On va sortir les ingrédients Moi quand je fais une recette J'adore sortir Tout avant Le matériel Les ingrédients Comme ça Ça me permet de ne pas chercher Donc 100 grammes de ravioles On a pris Je vais vous rapprocher Comme ça Vous allez pouvoir le faire avec moi Ok Donc On a les ravioles On va sortir Les crevettes Sachant que je ne les ai pas décomptées Donc je ne sais pas Qu'est-ce que ça va donner On va voir Ensuite il y a Le brocoli Juste ici Et en même temps Tiens on va sortir La tomate On va sortir Alors moi Mes tomates préférées C'est les tomates ancestrales Je ne sais pas vous Donc le brocoli Hop On va sortir La mozzarella Pour la salade De tomates Et mozzarella Ensuite on va continuer Avec la crème fraîche Ensuite il nous faut Du parmesan J'adore le parmesan Du persil Du sel Et du poivre Alors moi je ne mets jamais de sel Dans mes plats Donc on va mettre que du pain Sors de la Jimbo S'il te plaît Tu ne rentres pas dans le frigo Je sais qu'il y a de la place Mais ne rentre pas Le persil Et on va sortir le poivre Et voilà Donc c'est parti Je ne sais pas comment je vais faire Pour les crevettes Qui sont encore super congelées Mais on va trouver une solution Préchauffez votre four A 180 degrés Ils disent de faire cuire Vos brocolis A la vapeur Ah 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 On va mettre 3 minutes je pense Donc ok Moi j'ai Cet engin Incroyable Qui s'appelle Le Fuji Ninja Ouais J'ai un ninja à la maison On va mettre Celle-ci Petit truc On va garder tout ça ici Comme ça vous pourrez voir Et on va mettre ça là Ah On va faire passer ça là Donc vous le voyez C'est Cet appareil là C'est mon cuiseur A vapeur Mais il fait Plein De choses Donc ce qu'on fait C'est qu'on va l'ouvrir Comme ça On va mettre Le plat à l'intérieur Hop On va lui mettre de l'eau Alors je fais ça à l'arrache Maintenant Je suis pas trop habituée Avec cet engin Mais je pense qu'un fond Ça suffit Je verse de l'eau Je pense que ça va aller Puis Puis Je vais mettre ça à l'intérieur Une grille Pour maintenir Mon petit brocoli Qui va cuire Je vais le laver Voilà Puis je vais le découper Sur une planche Donc il y a écrit Qu'il faut 200 grammes De brocoli On espère avoir 200 grammes En fait je sais même pas Si je vais avoir 200 grammes Là On va regarder On va regarder Si on a 200 grammes On en a 143 C'est pas grave On va faire avec J'ai l'impression De faire un bouquet C'est magnifique Voilà Donc j'ai mis Le brocoli dedans On va mettre ça De côté Avec le couteau J'ai ma planche Peut-être qu'on va en avoir Encore besoin Donc on va la laisser ici Ils disent De déposer Vos ravioles Dans un plat A gratin Alors Je n'ai pas trop De plat à gratin Ah si j'en ai un Donc on va Enlever la planche La mettre sur le côté Et on va mettre Nos petits ravioles Donc nous On a trouvé Ceux-là Des tortellinis Mais C'est pas vraiment Des ravioles Déposer Moi je ne fais pas Déposer Que je vais faire Ah mais non Attendez On va faire de bêtises Ils nous disent Quand même De mettre 100 grammes De ravioles Donc on va Reprendre l'assiette Pour être sûr Qu'on ne fait pas De bêtises 101 J'ai encore J'ai encore tout ça Juste ça 100 grammes De ravioles Mais ce n'est pas Ce plat là Que je vais prendre C'en est un autre Il est trop grand Donc déposer Donc déposer Et bien oui Nous allons déposer Voilà Il n'y en a pas beaucoup Je ne sais même pas Si c'est pour une personne Mais en tout cas Je fais aussi A manger à mon copain Donc j'espère Qu'il m'a assez Faites sauter vos crevettes Dans une poêle chaude A sec Et ajoutez du persil J'ai pris des petites Crevettes surgelées Mais en fait Je ne sais pas Si je suis la seule A ce qu'avec tous mes produits Au yucca Mais je sais que Tous mes ingrédients sont bons Ça ça fait plaisir Mais ce qu'il nous faut Quand même Mais saute pas T'en vas pas comme ça Je vais te manger Il nous faut 100 grammes De crevettes Donc ça Il va falloir Les mettre dans une poêle La chaude Je ne sais pas trop Si c'est conseillé De faire ça Puisque ce n'est pas décongelé Regardez Sortir le sachet de la boîte Et mettre Dans l'eau froide Pendant environ 30 minutes Et laisser dégelé Ne pas décongeler Au four à un micron Ni dans l'eau chaude Ni à température ambiante Oups J'ai une idée Regardez J'ai une idée Donc on va faire ça Parce qu'on va faire les choses Bien tout de même Je vais les mettre dedans Et je vais les mettre dans l'eau froide Pendant 30 minutes Comme ils disent Et voilà Je les mets dans l'eau Donc en attendant Les brocolis sont en train De se cuire à la vapeur Et nous on va continuer la recette Si on peut Faites sauter vos crevettes Avec du persil Déposez vos crevettes Sur Et les brocolis Pardon Sur les ravioles Et recouvrez-les de crème Salé, poivré Et Parsemé du parmesan Enfournez environ 20 minutes Le dessus doit être doré Et dégusté Ah mais en fait C'est aussi simple que ça Bon Vous savez quoi ? En attendant On va préparer le dessert alors J'ai pris de l'ananas Décortiqué Je vais un peu lé Et on va Le sortir sur la planche Tiens Parfait On va goûter si c'est bon J'adore tellement l'ananas Et on va le remettre Dans son pot On va préparer la salade de tomates Mozzarella en attendant On trouve des astuces Pour passer le temps Pendant que ça décongèle Mes petites crevettes Donc j'ai pris Une petite tomate Et Cette mozzarella Je vais la laver Et en dessous Un peu sa petite étiquette Est-ce que vous avez déjà goûté A des tomates ancestrales ? C'est celles qui valent Les plus chères je pense Donc on va les laisser dedans Les petits brocolis Parce qu'ils sont cuits en avance Alors ils disent d'utiliser Un quart de la boule Et voilà la petite salade de tomates Donc voilà j'ai coupé le persil Donc on va faire ma petite sauce Moutarde, miel et citron Donc on va commencer avec le miel Je vais mettre une cuillère Ensuite je vais mettre Une demi-cuillère Et je vais rajouter un peu de citron C'est excellent Ok donc on va prendre une poivre Puisque les petites crevettes Sont décongelées Donc je vais mettre le persil Pas loin Puisqu'il faut que je l'ajoute Et il faut mettre les crevettes A sec Et les faire chauffer Est-ce que c'est décongelé ? Ouais plutôt Ouais c'est relativement décongelé Super comme technique Donc les petites crevettes Qui sont décongelées Hop on va mettre le feu Et c'est parti Voilà Alors ensuite on a besoin De 20 grammes De crème fraîche J'en ai une 24 On va en retirer 20 Parfait Donc on va éteindre ça Les brocolis On va Oula On va ouvrir Parfait C'est prêt On va prendre Notre plat A gratin Avec les ravioles On doit déposer Les crevettes Sur les ravioles Et on doit aussi mettre Les brocolis Donc c'est parfait Je retire ça Et vous voyez comme c'est pratique J'ai juste à Tout retourner Ah en fait ça va Il y a beaucoup Il y en a beaucoup là Donc là pour deux C'est parfait Parfait Ensuite que Nous avons déposé Les crevettes Et les brocolis Sur les ravioles On doit les recouvrir De crème Alors avec 20 20 grammes Je ne vais pas recouvrir Grand chose Mais je veux bien essayer Alors moi Quand je fais des recettes C'est plus bon Que beau Mais c'est le principal Alors il vaut mieux ça Que l'inverse Donc je prends mon petit poivre Et je mets le poivre J'adore le poivre Ensuite Parsemé de parmesan Et c'est déjà en pétale Et ensuite Nous devons l'enfourner Pendant 20 minutes Environ Jusqu'à ce que le dessus Soit doré Bonjour Aujourd'hui On est samedi Et aujourd'hui On va faire un tournage Qui va sortir Normalement la semaine prochaine Et ça va être Plutôt fun Et j'ai hâte Donc là On va se faire Un petit make-up Pour le tournage Il faut que je me brasse Les cheveux là Et On va faire la skin care D'abord Donc Je mets L'eau thermale De chez Aven Je vais y aller Plutôt vite Nous allons mettre Le sérum hydratant Alors En fait Quand je n'en mets Qu'une goutte C'est pas assez Je trouve Donc je vais essayer D'en mettre un et demi Parce que si j'en mets deux C'est beaucoup trop Ah et puis Je ne sais pas ce que j'ai Je me suis réveillée Avec l'oeil Je ne sais pas si on voit Mais regardez C'est quoi cette trace Au côté je ne l'ai pas Bon j'en rajoute Vu que j'en avais pas assez Voilà Ensuite je vais mettre La crème Et ça fait aussi Le contour des yeux Ensuite on va mettre Le contour des yeux De chez Chlorane Je n'ai aucune idée Du make-up Que je vais faire Pour aujourd'hui Je pense que ça va être Très très simple Donc toujours le cendard Cicaplast On va mettre la crème de jour Haute protection De la roche posée Teintée Je mets le mix En stick à lèvres Enfin stick à lèvres En gloss Et c'est cette tente là Tiramisu Le temps il est trop bizarre En ce moment En début de semaine Il a fait moins deux Ensuite il a fait vingt Ensuite il a fait quatre Ensuite il a fait dix-huit Et ça fait que ça Cette semaine Et c'est super chiant Parce que du coup Je ne sais pas comment m'habiller Il y a un moment Il a reneigé Alors que la veille Il faisait vingt degrés Ça n'a aucun sens Ensuite nous allons mettre La poudre De chez Guerlin La terracotta De chez Guerlin C'est la numéro 2 Medium cool Moyen rosé Ensuite on va mettre De chez Too Faced Le blush floutant Watermelon rain De la couleur rose Vous voyez Mais waouh La caméra Ça rend horriblement horrible C'est marrant Bah je vais essayer de l'étaler Parce que là on dirait Un clown en fait À la caméra Mais en vrai Ça ne donne pas ça Pourquoi C'est trop bizarre Bah je vais me maquiller Avec la caméra Voilà Voilà Bon Bah la caméra Ça me fait une grosse Tâche rose bizarre Mais en vrai C'est pas comme ça Donc Vous verrez bien Le tournage Je vais mettre De Rare Beauty Ok Bon bah c'est le Outshine De Rare Beauty Et moi j'en mets Au dessus Des pommettes Et sur le nez aussi Hop Pour les sourcils J'utilise la palette De chez Natacha De Nona Ou De Nona Celle-ci Avec des nudes Et pour les sourcils Je vais utiliser Celui-ci Bon C'est plutôt pas mal Les sourcils Comme ça Oui Est-ce que je mets juste du mascara Je vais juste peut-être mettre un peu ça Pierre histoire 2 Donc j'ai pris celle-ci De chez NYX Il y a plein de couleurs Ça m'éclate Je vais mettre du bleu clair Tiens Voilà J'ai jamais fait ce make-up On innove On invente On crée On est des artistes Parce que le maquillage C'est de l'art Donc on va faire juste un petit contour Ici Pour mettre plus de relief Voilà Mais stop On arrête Maintenant On va mettre Le mascara De chez Lancome C'est le Hypnose Drama Et voilà Donc je vais me coiffer les cheveux Et puis Ça va être bon Alors On va d'abord Mettre le petit parfum On va mettre le Black Opium Ce parfum Il est excellent Ça me part en plus C'est vrai On va mettre Le Summer Me Blonde De chez Kevin Murphy Il est trop beau Et on a L'huile pénétrante De L'Oréal Paris Extraordinaire Ah ouais Qui sent très bon Et celui-là Je le mets sur les pointes Vous voyez pas les pointes Parce que j'ai des cheveux Qui font 40 mètres Et sur les longueurs aussi Bon Aujourd'hui j'ai les cheveux lisses Pas mal Voilà Je vais voir si je m'attache les cheveux Ou bien Et puis on a fini Je vais mettre des bouts d'oreilles Parce que Oh Ça fait longtemps que j'ai pas sorti ça Regardez J'ai une épée Je vais la mettre J'aime mon épée Et de l'autre côté Alors je pourrais mettre ma deuxième épée Mais je vais mettre Une petite boucle d'oreilles Comme ça Et voilà Mais là ça me fait vraiment Une tâche bizarre rose Mais en vrai c'est pas comme ça Je ne sais pas si j'attache mes cheveux On verra Est-ce que si j'attache mes cheveux C'est mieux comme ça Peut-être Peut-être Moi c'est pas mal Bon allez Je vais faire le tournage Hello Donc alors Nous sommes dimanche aujourd'hui Je vais pas trop filmer Parce que Je pense que la vidéo dure assez longtemps En fait je voulais faire plus un bilan Pour aujourd'hui Et j'ai bien aimé faire ce format Donc si ça vous intéresse Franchement n'hésitez pas à me dire Que vous en voulez encore Si vous aimez le concept Moi je vais aller publier la vidéo Pour que vous puissiez la voir En début de semaine là Dimanche soir lundi Lundi matin Et je vous souhaite à tous Une bonne semaine Prenez soin de vous Et n'oubliez pas Si vous avez des objectifs Etc Commencez maintenant N'attendez pas Voilà Bye Salut A la suite A la suite Rej'aime Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada